On garde les bonnes habitudes, et comme tous les premiers dimanches du mois, je vous mets le calendrier des releases mensuelles. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien regarder ça. Bon, pour changer un peu, on va commencer par une bonne nouvelle. Comme vous l'aurez compris, avec le release du dernier MV de Stray Kids, Hyunjin semble être de retour. Pour rappel, il avait été mis en hiatus, suite à une histoire d'altercation qui s'était passée avec un camarade de classe par le passé. Si l'artiste s'est mis en arrêt pour réfléchir à ses actes, la thérapie semble avoir porté ses fruits. Voilà de quoi rassurer tous les stays. Dans le même temps, JYP annonce qu'un comeback est prévu pour fin août. Par ailleurs, pour fêter leur victoire à Kingdom, le band va organiser une Kingdom Week, durant laquelle de nombreux events seront organisés, et ceci toujours dans le cadre de leur comeback. Un autre comeback, ou plutôt un début solo très attendu, est celui de Lisa. YG avait annoncé que cette dernière allait faire ses débuts au courant du mois de juillet. Si des rumeurs de collaboration entre un artiste français et l'artiste Thaï ont fait surface, les choses ont été confirmées par la suite. En effet, pour ses débuts solo, Lisa fera une collab avec DJ Snake. D'ailleurs, le DJ a teasé par deux fois un extrait de la chanson sur son Instagram. Mais malheureusement, le titre a leaké avant sa sortie. Vous pouvez assez facilement le trouver, mais personnellement, à votre place, je ne le ferai pas. Ça gâcherait tout le plaisir de la découverte le jour J. Vous ne trouvez pas ? A l'opposé du leak, cette semaine, nous avons été témoins de censure. Le 26 juin dernier, à l'occasion du Dream Concert 2021, de nombreux artistes eurent l'occasion de se produire devant quelques centaines de personnes. Lors de l'événement, nous avons eu droit à l'habituel défilé sur le tapis rouge. Défilé lors duquel ont pu profiter, entre autres, de Dreamcatcher, NCT Dream, ou encore Espa. Et c'est durant ce moment qu'un incident mettant tous les mailles en colère se produisit. Alors que Karina parlait dans son micro, la caméra décida de faire un gros plan sur les filles. Mais ce dernier coupa du cadre Gisèle. Si cette erreur n'est en soi pas si grave, le fait est que ce n'est pas la première fois que Gisèle est écartée de cette manière. Il semblerait que les médias en général négligent souvent la japonaise. FN Star et IG Today avaient déjà fouté son visage, la confondant avec un membre du staff ou du public. Lors du Dream Concert, c'est Osen qui a décidé de publier une photo d'Espa dans laquelle Gisèle était hors cadre. En mai dernier sur Wiki Idol, c'est la performance de talent individuel de Gisèle qui fut coupée au montage. Et en juin, ce fut carrément sa performance vocale qui fut supprimée de l'émission Knowing Bros. Il y a de quoi rester perplexe face à ce traitement incompréhensible concernant la main rapper d'Espa. Et justement, de nombreux mailles ont décidé de faire entendre leur mécontentement à travers le hashtag respect Gisèle ainsi que Espa is for, espérant ainsi un meilleur traitement de l'idol de la part des médias. La semaine dernière, on avait évoqué un fat shaming que subirait Seunho de la part des autres membres d'Enipen. Et il n'aura pas fallu plus de temps pour voir à nouveau les garçons sous les feux de la critique. Lors d'un récent live, on pouvait voir Lee Seung, accompagné de Jong Won, chanter sur la chanson de Sisa, Love Galore. Et durant cette reprise, l'artiste aurait prononcé le N-word. En fait, l'audience est divisée. Certains pensent que l'idol a effectivement prononcé le N-word, tandis que d'autres affirment qu'il ne l'a pas dit. Mais que c'est la liaison avec la phrase suivante qui laisserait penser cela. A la vue de l'ampleur que prenait le sujet, certains engines, à travers le hashtag Protect and Open, ont vivement sollicité le label afin que ce dernier fasse une déclaration officielle et mette fin à ces accusations. Et plus tard, Lee Lift Lab s'est effectivement exprimé, mais pas forcément de la manière la plus intelligente. En effet, le label, au lieu de clarifier la situation, a décidé tout simplement de menacer les personnes, qui tenaient des activités malveillantes envers le groupe. Pendant ce temps, certains netizens commencèrent à critiquer la communauté noire, en les qualifiant de susceptibles et d'hypersensibles. Ce à quoi, ces derniers ont répondu par le hashtag Protect Black Engine. En fait, ce hashtag a pour objectif de faire bouger le label, afin d'avoir un communiqué clair et aussi des excuses de la part du band. Mais plus tard, un compte Twitter affirme qu'une engine aurait probablement perdu la vie à cause de cette situation. Cette engine aurait donné son avis sur TikTok concernant la controverse et aurait expliqué en quoi le comportement de Heeson n'était pas acceptable. Mais depuis, elle aurait fait face à du harcèlement de meutes, des menaces, ainsi qu'à des injures raciales. Et suite à cette pression psychologique, l'engine se serait donné la mort. Alors, cette histoire n'a pas été confirmée ni affirmée, mais en tout cas, le compte TikTok de l'engine en question n'est plus accessible. Et pour beaucoup, rien que de voir ce thread sur Twitter, on dit long sur l'opposition entre les membres du même fandom. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram J'ai prévu pour bientôt un jeu assez intéressant. Allez, on se dit à toutes et bye bye !